Bonsoir. Qu'il me soit permis ce soir de convoquer quelques écrivains et poètes. Ce soir donc, un exercice de lecture pour elle, elle, la photographie. Quand les écrivains, les romanciers et les poètes la malmènent, elle, la photographie. Quand ils la raillent, malgré les chefs-d'oeuvre. Alors, mais par-delà leurs intentions féroces, ironiques, amoureuses, toujours ces écrivains, ces romanciers et ces poètes l'ont saluée et la saluent encore, elle, la photographie. Parfois, je me demande ce que serait devenue la littérature sans elle, la photographie. Décidément, elle est une enfant terrible, impossible. Et elle joue dans toutes les cours. Ce soir, dans la cour du théâtre antique et dans les pages des livres. Il y aura donc des mots, et bien sûr des images, qui elles aussi joueront, non pas comme des illustrations, mais plutôt comme des points, des contrepoints, des continuités, des ruptures. Des mots pour d'autres images. Ainsi va la photographie, et tout le reste n'est que littérature. D'aguerre et au type, remplacera la peinture, voire photographie. Photographie, détronnera la peinture, voire d'aguerre et au type. Il était une fois un photographe. Il photographiait beaucoup. Mais il n'était jamais content, car il était philosophe. Un grand philosophe. En effet, selon sa philosophie, le monde était à l'envers. Il le constatait sur les plaques lorsqu'il développait. Ce qui se trouvait à droite de la figure ici, là, c'était à gauche. Ce qui était clair ici, là, c'était sombre. Les ombres devenaient lumière, le bleu se transformait en blanc, et les boutons argentés étaient sombres comme le fer. Tout était à l'envers. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Tu me dois ta photographie à la condition que je serai bien sage et tu t'y fies. Apprends, ma chère, que je veux être, en échange de ce don précieux, un libertin. Je voudrais bien avoir ton portrait. C'est une idée qui s'est emparée de moi. Il y a un excellent photographe au Havre, mais je crains que cela ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t'y connais pas. Et tous les photographes, même excellents, ont des manies ridicules. Ils prennent pour une bonne image une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendues très visibles, très exagérées. Plus l'image est dure, plus j'y sens content. De plus, je voudrais que le visage eût au moins la dimension d'un ou deux pouces. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin. Enfin, nous y penserons, n'est-ce pas ? Quand elle a été vieille, les cheveux blancs, elle est allée aussi chez le photographe. Elle y est allée seule. Elle se fait photographier avec sa belle robe rouge sombre et ses deux bijoux, son sautoir et sa broche en or et jade, un petit tronçon de jade embouti d'or. Sur la photo, elle est bien coiffée. Pas un pli, une image. Qu'est-ce qui donne toujours l'idée aux gens qui se font photographier de vouloir paraître heureux sur les photographies qui les représentent, en tout cas pas aussi malheureux qu'ils le sont, me dis-je. Chacun veut être représenté comme quelqu'un d'heureux, jamais comme quelqu'un de malheureux, toujours comme quelqu'un de totalement falsifié, jamais comme celui qu'il est en réalité, c'est-à-dire toujours le plus malheureux de tous. Toute photographie, peu importe qui photographie, peu importe qui elle représente, est une atteinte absolue à la dignité humaine, une monstrueuse falsification de la nature, une ignoble barbarie. Qu'est-ce qu'il est beau, votre bébé. Oui, ce n'est rien, mais si vous voyez sa photographie. Observez notre étonnement devant une épreuve photographique. Ce n'est jamais ça qu'on a vu. Qui vous dit que la photographie ne ment pas ? Elle enchaîne le regard à la surface des choses et camoufle généralement leur nature cachée, qui ne fait que filtrer comme un clair obscur mouvant à travers leur physionomie. Croyez-vous que l'insondable réalité qu'au cours de toutes les époques passées, des légions de poètes, d'artistes, de savants et autres magiciens ont affronté dans l'angoisse de leurs désirs et de leurs espoirs, que cette réalité qui se dérobe sans cesse, nous allons désormais l'atteindre en appuyant simplement sur le bouton d'un mécanisme de Katsu ? J'en doute. Cet appareil automatique ne représente pas un perfectionnement de l'œil humain, il représente uniquement une vertiginèse simplification de l'œil de mouche. Si l'on en croit le langage, l'appareil photo est une arme avec laquelle on vous mitraille, on vous tire le portrait. Un portrait serait donc le trophée que le chasseur amène de safari, une tête empaillée pour son mur. On aura compris que je n'aime pas trop me faire photographier. Pèlerins, après avoir donné dans le fouriérisme l'homéopathie, les tables tournantes, l'art gothique et la peinture humanitaire, étaient devenus photographes. Et sur toutes les murailles de Paris, on le voyait représenter un habit noir avec un corps minuscule et une grosse tête. 4 juin 1857, vue Hôtel Drouot, première vente de photographie. Tout devient noir en ce siècle. La photographie, c'est comme un labis noir des choses. Parce que, voilà ce qui s'est passé. La photographie aurait pu être inventée en couleurs, elle existait. Mais voilà. Les techniques ont décidé de reproduire la vie en inventant donc la photographie. Mais comme la morale était encore forte et qu'on se préparait à retirer la vie jusqu'à son identité, en porta le deuil de cette mise à mort. Et c'est avec les couleurs du deuil, le noir et le blanc, que la photographie se mit à exister. Pas à cause de la gravure. Le premier bouquet de fleurs de Nadar ne recopie pas une lithographie de Doré. Il a ni. Et très vite, pour masquer le deuil, les premiers techniques colores prendront les mêmes dominantes que les couronnes mortuaires. Et Scarlett O'Hara se dira une deuxième fois qu'elle y pensera demain. À quoi ? Au bonheur. Parce qu'il faut porter le deuil, mais en l'oubliant, n'est-ce pas ? En l'oubliant. Et quand j'entendis de nouveau Vera, elle parlait du caractère insondable, propre à ses photographies arrachées soudainement à l'oubli. « On avait l'impression, dit-elle, que quelque chose bougeait en elle. On avait l'impression d'entendre des gémissements de désespoir, comme si les images elles-mêmes avaient une mémoire, se souvenaient de nous et nous rappelaient comment nous, les survivants et les autres, ceux qui ne séjournaient plus parmi nous, avions été autant jadis. » « Oui, » dit Vera, après d'avoir ménagé une pause. Et là, sur cette autre photographie, c'est toi, Jaco, en février 1939, environ six mois avant ton départ de Prague. La fin, encore une fois, s'est abattue sur l'Afrique, cette fois, sur l'Ouganda. Je pense que c'est mieux de voir que d'entendre dire. « Ainsi, nous regardons l'Ouganda. Nous nous regardons dans l'Ouganda. Nous nous regardons dans la fin. Je ne pense à rien devant l'Ouganda. Au retour des camps de concentration, je ne pensais rien. Si je pense à quelque chose, j'ignore quoi. Je suis incapable de l'énoncer. Je vois. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Amérique est quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire enregistrée, la confrontation totale. L'Amérique n'est d'aucune époque ni d'aucun lieu, un vacuum ou toute époque et tout lieu peuvent soudain surgir. Les mensonges sont évidents. La machinerie est étalée, mise à nu. Tous les Américains sont poussés par le poids de la mort d'une machine de contrôle brisée à se rencontrer face à face. Qu'ils aiment ça ou pas, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se voir et de s'entendre les uns les autres et regarder un visage blanc, sale et malade. Regardez le miroir de la fumée, la mort fait pleuvoir une grêle de crâne en cristal. Mort, mort, mort. Sortez et prenez des photos, prenez toutes les photos bestiales, stupides, exotiques, belles, fragmentaires, irréelles. Si la photo est bonne, comment mène ce jeune homme, ce fils de rien que tout étire, cette crapule au doux sourire. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste. Comment mène ce jeune homme si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne. Lui et elle, sur cette photographie, le jour de nos mariages, se groupent fade avec cet air un peu nié, agaçant même, dont on ne sait s'il tient au fait de poser devant l'objectif, à l'émotion, au style photographique de l'époque ou à cette insupportable bonne conscience que confère la virginité, non pas tant l'intégrité physique qu'une certaine attitude morale ou psychique, un privilège. 29 décembre 1888. que de gens ont voulu se suicider et se sont contentés de déchirer leur photographie. Antonino éprouvait maintenant un plaisir particulier à portraiturer les objets ménagers encadrés d'une mosaïque de photos de presse, de violentes taches d'encre sur les feuilles blanches. Il se surprit à jalouser depuis son immobilité la vie du reporter qui évolue en suivant les mouvements des foules, le sang versé, les larmes, les fêtes, le crime, les conventions de la mode, la fausseté des cérémonies officielles. Peut-être la vraie photographie totale, pensa-t-il, n'est-elle qu'un tas de fragments privés sur le fond froissé des massacres et des couronnements. Quand tout ce qu'on nomme art fut bien couvert de rhumatisme, le photographe alluma les milliers de bougies de sa lampe et le papier sensible absorba par degrés le noir découpé par quelques objets usuels. Est-ce que c'est beau la photographie ? Bougeons plus, l'amour va passer, un, deux, trois. C'est la plus jolie vous l'encanterez. Attention, un, deux, trois, j'appuie. On sourit pour l'éternité. La, 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 la. Avec ce mutin casque blond, c'est votre oubli que je défie et j'offre à ceux qui l'ont déjà dans le cœur ma photographie. Je souris encore. La langue ressort. Je reste comme ça, plus soif la langue. C'est fait. J'ai fait l'image. Bonsoir.